Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo de débrief des conférences de presse de Nemanja Matic et Pierre Sage, notre coach avant le match déplacement à Lille, qui aura lieu lundi. Je vous invite d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, à me rejoindre sur le commentaire live et notamment vous exprimer dans le chat. Donc on va commencer par Matic, qui nous a fait quand même une bonne quinzaine de minutes de bonne langue de bois. Il y a, on va dire, des thèmes récurrents qui reviennent chez lui, notamment « L'équipe d'abord », « Il faut travailler dur », « Il a dit des choses qui vont plaire aux supporters », comme par exemple « Tout le monde dans le groupe est prêt à travailler dur », « On représente un grand club avec une grande histoire », « On essaye de le représenter au mieux ». Bon, écoutez, c'est rien de très nouveau. Il a quand même été interrogé sur quelques sujets, un petit peu les sujets du moment, notamment les progrès de l'équipe, qui sont évidents, notamment sur le plan offensif. Et lui, il considère que quand l'ambiance est bonne dans un groupe, c'est toujours plus facile de bien se comporter sur le terrain, d'avoir des bons résultats. Dans le foot, les choses changent vite, puisque quand il est arrivé, on va dire, on était quand même très en bas du tableau, on se battait encore pour le maintien. Et là, il y a eu un discours qui, moi, me plaît, parce que c'est un discours que, moi, j'ai aussi, parce que beaucoup de supporters, d'une certaine manière, se contentent de ce que nous avons aujourd'hui, en disant « on part de tellement bas que, finalement, si on rate l'Europe, c'est pas si grave, il faut se rappeler où on était à la fin du mois de novembre, etc. » Et, ben, Neman Ibertic, lui, n'est pas tellement sur cette manière de voir, tout comme moi, d'ailleurs, puisque le passé, c'est le passé. Les matchs sont joués, on ne regarde pas dans le rétroviseur, on regarde les objectifs qui sont devant nous. Pierre Sage, lui-même, a défini un premier objectif qui est finir dans le top 7 pour pouvoir être européen. Et, évidemment, gagner la Coupe de France, même si la montagne est pentue. Moi, ce qui s'est passé en début de saison, ben, effectivement, c'est le passé. Depuis, ben, l'équipe s'est nettement redressée, ben, notamment grâce à notre coach et au recrutement de cet hiver et aux joueurs du début de saison, qui aussi se sont remis en question. Et donc, moi, effectivement, si on n'était pas européen, je serais très déçu, tout simplement, parce que je pense qu'on a les moyens de l'être. Donc, si on ne l'était pas pour une quatrième année consécutive, je ne pourrais pas considérer que la saison est réussie. On va dire qu'elle est sauvée par rapport à ce qui aurait pu nous arriver. Mais, pour moi, elle n'est pas réussie. Il reste quatre matchs, trois à notre portée, même le match à Lille, qui, pour moi, est à notre portée, je vous renvoie à ma vidéo d'hier. Évidemment, la finale de la Coupe de France, elle est difficile face au Paris Saint-Germain. On ne sait pas, d'ailleurs, ce qu'on doit tellement espérer que le PSG se fasse éliminer et soit totalement démobilisé jusqu'à la fin de la saison, ou est-ce qu'il doit se qualifier pour la Ligue des Champions et avoir la tête un peu ailleurs. C'est un débat éternel sur ce sujet. En tout cas, Pierre Sage, d'ailleurs, aura une question à laquelle il a répondu, avec laquelle je ne suis pas d'accord, mais ce n'est pas grave. Il a également, on va dire, passé la pommade au staff. Notre ami Nemanja Matic, mais bon, c'est un peu logique. Il dit qu'on a un staff qui fait un travail exceptionnel, qui est très pro et qui est très intelligent. Alors, il faut dire, comme ce staff le fait jouer toutes les minutes, il le trouve sans doute très intelligent. Je pense que certains joueurs qui sont scotchés sur le banc ont peut-être une opinion différente. C'est toujours la même chose. Il a été interrogé aussi sur le nombre de buts, on va dire, très, très, très élevé que nous prenons. Je rappelle, deux buts de moyenne depuis sept matchs, peut-être même huit d'ailleurs. Et bon, lui, il dit effectivement qu'on prend beaucoup de buts et qu'on essaye de s'améliorer sur ce point-là. Sur ce point-là, mais lui, il met aussi en valeur la qualité du championnat en disant qu'il y a beaucoup de qualité en Ligue 1. Il y a de très, très bons attaquants. Et donc, même parfois, si on fait le maximum que l'on peut défensivement, on peut être pris par la qualité de certains adversaires. Donc, oui, on peut progresser. On doit essayer de prendre moins de buts. Mais il note aussi qu'on en marque beaucoup. Donc, bon, au final, c'est quand même le résultat qui importe. Et pour le moment, les résultats nous sont plutôt favorables, hormis, évidemment, le match de Paris. On peut regarder rapidement nos résultats. Et bien, lui, il a considéré que c'était le match de Marseille qui nous avait vraiment mis la tête à l'endroit. puisque lui, il considère que Marseille est une très bonne équipe. Il faut dire quand même qu'elle est en demi-finale de Ligue Europa. Et donc, il dit que depuis le match de Marseille, on a retrouvé énormément de confiance. Effectivement, quand on voit le tableau. Alors certes, on est passé à travers contre Lens et contre le Paris Saint-Germain. Mais vous voyez, toutes les victoires qu'on a et quelques matchs nuls. Mais de toute façon, Pierre Sage ne fait quasiment pas de matchs nuls. C'est des victoires ou des défaites. Et il faut bien le reconnaître. Il y a énormément de victoires. Donc, effectivement, on est sur une période extrêmement positive. Même si on prend des buts, on en met énormément. Et ça nous permet de nous sortir des guépiers. Alors, vous le voyez dans la légende de la photo. On va dire qu'on retrouve un peu le discours habituel sur l'expérience, aider les jeunes, leur apporter de la stabilité, etc. Bon, bref. Un Nemanja Matic qui est tout à fait, on va dire, au moins dans le discours, mais je pense aussi dans les actes. Un joueur d'équipe. Un joueur qui est prêt à tous les sacrifices. Et qui est extrêmement professionnel. Et au-delà de sa qualité sur le terrain, je pense que ce professionnalisme, il aide énormément l'équipe au quotidien. Lui, apporte au quotidien, en tant que joueur expérimenté. Et lui, en plus, il est sur le terrain. Mais on l'a interrogé sur Dejan Lovren, qui, pour le coup, lui, n'est plus sur le terrain. Et, bien entendu, Nemanja Matic a dit, eh bien, que Dejan Lovren, il avait fait plusieurs années à Liverpool, qu'il avait une grande carrière et que ça se voit que c'est un très, très bon professionnel, qu'il est fantastique au quotidien, qu'il donne le meilleur de lui-même. Et qu'il sort après, si on fait l'appel à lui, bien entendu. C'est très difficile, mentalement, de ne pas jouer, surtout quand on a la carrière de Lovren. Mais, en tout cas, en tant que grand professionnel, il se tient prêt. Bon, vous le constatez, ma voix n'est pas encore revenue à 100%. J'espère que ce sera le cas dans deux jours pour le live. On verra bien ça. Passons à Pierre Sage, qui nous a déjà informé qu'il n'y avait pas d'absent pour le match de lundi. Alors, pas d'absence sur blessure ou sur suspension. Et lui, aussi, très pro. On est évidemment encore dans la joie de la victoire face à Monaco. Mais, il faut enchaîner rapidement sur Lille. Il estime qu'on a battu cette équipe en Coupe de France. Donc, ça nous donne des clés, même si, bon, Lille a sans doute un peu évolué depuis. Mais, nous aussi, on est une équipe qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus continue dans les efforts. Et ça, ce sont des ingrédients qui sont évidemment essentiels. Et c'est quelque chose qui est mis en chantier au quotidien depuis le mois de janvier. Alors, lui aussi, évidemment, il se désole, clairement, que l'on prenne beaucoup de buts, que l'on doive courir derrière le score, tout en se félicitant, évidemment, que nos entrants puissent souvent faire la différence. Il dit que, si on prend beaucoup de buts, c'est aussi parce qu'on s'expose, en attaquant énormément. Mais, il dit aussi que, parfois, on a manqué d'agressivité, notamment sur les centres. Je vous invite à revoir les buts marqués par Ben Yedder. Donc, déjà, sur le premier but, on voit un Clinton Mata qui n'est pas vraiment présent pour contrer le centre de Balogoun. Et ensuite, Matic qui est en retard sur Ben Yedder. Et le deuxième but, que j'ai qualifié de scandaleux, et je maintiens, avec un O'Brien et un Mata, encore lui, malheureusement, qui manque totalement d'agressivité sur Ben Yedder, qui peut s'infilter entre les deux, et aller mettre sa tête sur un coup franc, me semble-t-il. Donc, il y avait vraiment tout le temps de se placer et d'être au contact. Évidemment, je ne vais pas tomber sur le rable de Mata, puisque c'est quand même un des joueurs les plus warriors et les plus constants depuis le début de la saison, et O'Brien, qui, effectivement, reste un jeune joueur, qui a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais, effectivement, si on veut avoir des ambitions, il va falloir ne pas, surtout pas, répéter ses erreurs. Lui aussi, il dit, on a pris beaucoup de buts, mais on en marque beaucoup, tout en reconnaissant qu'effectivement, c'est spectaculaire, donc c'est bien pour les spectateurs et pour les téléspectateurs. Mais, il dit quand même qu'on doit être plus performant dans le domaine défensif. Il estime aussi que, la difficulté, c'est que, si on attaque beaucoup, on se découvre, mais il ne faut pas, qu'en voulant trop défendre, on perde notre impact offensif. Donc, c'est un équilibre à trouver, que tous les entraîneurs, évidemment, auxquels ils sont confrontés. Mais, globalement, il faut quand même faire mieux en défense. Il estime qu'on prend beaucoup de buts en transition, tout simplement parce qu'on a des retards sur le marquage préventif, mais aussi sur le contre-pressing. Le contre-pressing, c'est d'aller presser l'équipe adverse quand on perd le ballon, pour l'empêcher de relancer tranquillement. Et le marquage préventif, c'est anticiper les pertes de balles pour pouvoir être au marquage des joueurs qui peuvent être dangereux sur le plan offensif. Il aimerait bien aussi que, sur les attaques placées des adversaires, on soit encore meilleur collectivement pour bien défendre en bloc. Donc, là aussi, il y a des marges de manœuvre. Et, rappelons-le, on a encore deux gros rendez-vous. ce match à Lille, qui nous permettrait, en cas de victoire, de ne pas être un candidat sérieux pour la septième place, voire peut-être même mieux, même si, comme Lens a gagné hier, la sixième place est quasiment inaccessible. Mais, évidemment, il y a la finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain, avec, cette fois, sans doute, Mbappé et Dembélé, en plus de l'équipe qu'on a déjà jouée. Donc, des clients. Et si on ne veut pas repartir les mains vides cette saison, ce qui est encore possible, on peut finir huitième et ne pas gagner la Coupe de France, eh bien, il va falloir vraiment s'améliorer sur ces domaines-là. Là, on a encore un peu de temps, trois semaines environ. Mais, il faut que ça avance, parce que là, quand même, sur les derniers matchs, c'est but sur but. Donc, ça, c'est un petit peu embêtant, je trouve. Il pointe du doigt quelque chose qui est vrai, puisque moi, je l'ai vécu au stade. Eh bien, c'est que, contre Monaco, finalement, on aurait pu craindre un scénario un peu à la Paris Saint-Germain, donc, elle sent un but extrêmement rapidement. Eh bien, l'équipe ne s'est pas du tout désunie. elle est restée dans son plan de jeu, et c'est vraiment, moi, ce que j'ai ressenti au stade. Il trouve qu'à Paris, on a attendu vraiment que le match soit hors de portée pour commencer vraiment à jouer. Alors, peut-être aussi que le Paris Saint-Germain, une fois le match joué, n'a pas mis tous les ingrédients pour aggraver le score. Alors que là, malgré le fait d'avoir pris un but, eh bien, on est resté vraiment dans ce qu'on avait prévu de faire. Donc, il est plutôt satisfait de ça, et c'est vrai que moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti au stade. Même de la part des spectateurs, d'ailleurs, on ne sentait pas vraiment de peur, on avait le sentiment qu'on allait revenir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, finalement, assez rapidement. Même si moi, évidemment, je n'ai toujours pas encaissé mentalement le deuxième but qui me vraiment m'a dépité totalement, et me dépite toujours autant. Je vous invite à aller le revoir, parce qu'on en trouve, peut-être que j'en fais des caisses avec ce but, mais allez le revoir. Ce deuxième but, il est vraiment scandaleux. Bref. Alors là, un point de divergence avec Pierre Sage, puisque, en gros, il dit « Est-ce que ce ne serait pas mieux d'avoir assuré la septième place avant d'aborder la finale de la Coupe de France ? » Alors lui, il dit non, la Coupe de France, c'est un titre, donc c'est deux compétitions différentes, etc. La Coupe de France, on ne la joue pas pour être européen, on la joue pour la gagner. Alors il se trouve qu'en la gagnant, on devient européen. Mais là, je ne suis pas tellement d'accord avec lui, parce qu'effectivement, si on aborde la finale de la Coupe de France en étant des gens déjà qualifiés pour la Coupe d'Europe, je pense quand même que ça nous enlève énormément de pression et qu'on peut jouer extrêmement libérés. Alors que si on finit huitième et qu'on joue la Coupe de France, on a quand même une pression maximale, déjà parce qu'on joue un adversaire de haut de volée, mais en plus, parce qu'en cas de défaite, effectivement, on ferait une saison de plus sans Coupe d'Europe. Donc là, sur cet aspect-là, je ne suis pas vraiment d'accord avec lui, mais ce n'est pas la première et la dernière fois, sans doute. Alors, ensuite, on est passé sur des questions managériales, je trouve, extrêmement intéressantes. En effet, un journaliste lui a dit « Vous êtes un visionnaire, tous ces coachings gagnants que vous avez faits, il lui a même sorti une stade, je crois, où on avait gagné 16 points grâce aux décisions de coaching en cours de match. » Alors, vous le savez, un pierre sage, ce n'est pas quelqu'un qui se met en avant, ce n'est pas quelqu'un non plus qui accorde énormément d'importance aux statistiques. Et donc, il dit effectivement c'est flatteur, mais surtout, lui, ce qu'il voit, c'est que ça montre que les remplaçants peuvent avoir un impact. Donc, ça montre aussi que les joueurs, malgré le fait d'être menés, conservent de la détermination et notamment les entrants. Et donc, là, il est entré sur quelque chose finalement qui est assez peu abordé par les coachs en général, c'est le regard des médias. Parce qu'en effet, on voit partout dans les médias, que ce soit les médias alémiens ou les médias nationaux ou peut-être même les chaînes YouTube, je ne sais pas. Si un joueur de l'OL regarde mes vidéos, je le salue bien bas, qu'il vienne me contacter et je me ferai un plaisir de le prendre en interview. Et donc, il dit que le regard des médias qui valorisent justement les entrants, eh bien, ça leur donne ce petit surcroît, on va dire d'auto-satisfaction et finalement, ça leur permet aussi d'accepter ce statut de remplaçant en considérant qu'un remplaçant, c'est quelqu'un qui peut effectivement apporter un plus dans une équipe et pas juste un gars qui n'est pas assez bon pour débuter le match. Alors ça, c'est pas ce qu'elle dit. Pierre Sage, c'est mon interprétation à moi et je pense que c'est ce qu'il veut dire. Il dit qu'en termes managériales, il essaye parfois de récompenser ceux qui font des très bonnes entrées en les titularisant dans les matchs suivants, ce qui n'est pas toujours possible mais en tout cas, lui se félicite que finalement, on est un groupe de plus en plus compétitif. Alors toujours, aspect managérial, on l'a interrogé sur ceux qui ne jouent jamais et c'est vrai que là, on peut vraiment, je trouve, tirer notre chapeau à Pierre Sage qui est un jeune coach qui pourrait peut-être être impressionné par le statut de certains joueurs. Évidemment, on va reparler de Déjan Lovren mais on pourrait en évoquer d'autres. Des joueurs importants dans le club comme eh bien Johan Le Penant par exemple comme Koumbédi, des jeunes peut-être qu'on aimerait voir sur le terrain pour les voir progresser. Et lui, écoutez, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Lui, il est dans une démarche de compétition et sa place, il faut la gagner, il faut s'accrocher. Alors, il rend quand même hommage à ceux qui ne jouent pas en disant qu'effectivement, il sait très bien que c'est très difficile pour eux de venir tous les jours à l'entraînement. Alors, bon, peut-être pour les jeunes joueurs c'est moins difficile à accepter parce qu'ils peuvent se dire que ça va arriver mais quand vous êtes un des jeunes levraines que vous êtes revenus à l'Olympique Lyonnais pour rendre service, alors à l'époque c'était Jean-Michel Hollasse et Laurent Blanc qui sont allés le voir à Courchevel pour le convaincre de signer l'Olympique Lyonnais et que depuis des semaines et des semaines et des semaines vous ne jouez pas et vous n'avez évidemment peu de perspectives de jouer et bien c'est très très compliqué de rester motivé de rester professionnel imaginez un Sinali Diomandé alors je ne sais pas si encore Diomandé est dans le groupe qui s'entraîne je pense que oui pensez à un Polakoucu alors Polakoucu c'est un peu différent ou le penant parce qu'il regarde l'effectif et il voit déjà que devant eux ils ont Matich ils ont Kakré ils ont Tolisso ils ont Mangala donc effectivement comme en général on fait peu de changements d'un match sur l'autre ou en cours de match au milieu de terrain et le penant à Koukou évidemment même le jeune Diawara ils savent bien qu'ils ne vont pas jouer mais l'Ovren il regarde quand même les défenseurs centraux et il voit quand même qu'il y a des conneries qui sont faites alors je ne sais pas quel est le niveau de l'Ovren aujourd'hui je n'en ai aucune idée mais effectivement lui il peut se dire quand même il y a des rotations sur les postes offensifs il y a des rotations sur les postes de latéraux voire même un petit peu au milieu de terrain puisque parfois c'est Tolisso parfois c'est Mangala mais finalement au niveau des défenseurs centraux il n'y en a jamais et quand il doit y en avoir c'est Matà qui passe en défense centrale donc mentalement franchement pour l'Ovren ça doit être très très compliqué d'autant qu'il lui reste encore plus d'une année de contrat donc il peut se voir partir pour faire ça pendant encore 12 mois de plus ce qui évidemment n'est pas facile ensuite d'être dans le bon esprit aux mises au vert parce que finalement vous faites une mise au vert mais vous savez que vous n'allez pas jouer le match donc ça évidemment c'est compliqué et donc Pierre Sage évidemment comme tout entraîneur il est conscient de ce problème il dit de toute façon nous avons 27 joueurs professionnels à l'entraînement dont 3 gardiens de but et en plus d'un côté c'est bien pour nous on n'a pas beaucoup de blessés mais évidemment les remplaçants comme il y a très peu de blessés peuvent se dire qu'ils ne joueront pas et donc ça évidemment ça pourrait on va dire dans un premier temps atteindre leur morale atteindre leur détermination à l'entraînement et au final atteindre la compétitivité dans l'entreprise dans l'équipe pardon et Pierre Sage il constate que finalement ces joueurs restent compétitifs à l'entraînement ils prennent sur eux ils s'accrochent et donc ils trouvent ça remarquable donc écoutez Pierre Sage qui je trouve en termes managériales autant parfois sur le plan tactique chacun peut avoir son idée mais je trouve que sur le plan managériale il est vraiment parfait c'est à dire que c'est quelqu'un qu'on ne voit jamais s'énerver qui ne prend jamais personne à partie dans les conférences de presse qui ne dit jamais rien sur l'arbitrage et qui finalement arrive à manager ce groupe de 27 joueurs avec les frustrations de ceux qui ne jouent pas regardez Lucas Perry qui a fait des très bonnes entrées en Coupe de France s'il écoute le discours du coach il peut quand même penser qu'il ne va peut-être pas jouer la finale de la Coupe de France donc s'il ne joue pas la finale de la Coupe de France ça veut dire qu'il ne jouera pas avec l'Olympique Lyonnais en compétition avant le mois d'août prochain c'est pas facile au quotidien le mec était quand même sélectionné en équipe du Brésil certes troisième gardien il jouait tout le temps avec Botafogo donc c'est pas facile franchement c'est pas facile même chose pour Adrielson même si Adrielson il y a peut-être un problème de niveau je ne sais pas on l'a peu vu c'est vrai que même quand il y a des défenseurs sans recours qui sont absents ou qui ne peuvent pas jouer pour blessures ou suspensions et bien ce n'est pas Adrielson qui joue donc pour ces joueurs c'est très difficile très 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 difficile mais bon Pierre Sage écoutez on n'a pas de remontée de clash à l'entraînement et lui il gère ça avec lui et son staff attention je pense aussi que la présence d'un directeur sportif comme David Friot et d'un président au quotidien autre que Santiago Cucci il met donc Laurent Predome et bien tout ça évidemment pose les jalons d'un club qui est bien structuré ça n'a pas toujours été le cas mais aujourd'hui c'est le cas et donc finalement tout le monde comprend son rôle comprend quelle est sa place dans le club et fait avec et pour le moment écoutez les résultats sont très très bons il a été interrogé aussi sur les trophées UNFP alors lui a dit qu'on lui avait dit que comme il n'avait pas le diplôme qu'il n'avait pas débuté la saison qu'il ne pouvait pas être sélectionné mais de toute façon lui les récompenses individuelles il s'en fiche totalement et je pense qu'en plus il est sincère quand il dit ça bon évidemment c'est toujours flatteur quand on vous reconnaît quand vous êtes reconnu par vos pairs mais je pense que c'est quelqu'un qui valorise le collectif et quand votre coach valorise le collectif quand Nemanja Matic si tu valorises le collectif d'une certaine manière petit à petit ça imprime sur le groupe et donc ça c'est très bien on ne parle pas de stats on ne parle pas de moi j'ai marqué tant moi j'ai fait tant de passes décisées moi j'ai x% de passes réussies etc on se focalise sur la performance collective donc vraiment quand on voit les mois qu'on a passé entre Peter Boss les débuts de Laurent Blanc la fin de Laurent Blanc l'époque Fabio Grosso franchement qu'est-ce que ça fait plaisir d'être à nouveau on va dire dans un bon mood quand on est supporter de l'Olympique yonnais parce qu'on a quand même mangé notre pain noir voilà bah écoutez j'espère que vous avez apprécié ce débrief n'hésitez pas à vous abonner puisqu'on est repassé sous les 2900 donc des gens visiblement s'abonnent mais n'apprécient pas ce que je fais puisqu'ils se désabonnent enfin bon bref et on se retrouve donc lundi soir en live à partir de 20h45 donc n'hésitez pas à venir nombreux pour écouter échanger sur le chat et écouter le commentaire du match voilà merci de m'avoir suivi les amis passez un bon week-end et on se retrouve lundi merci de m'avoir regardé merci de m'avoir regardé